La Banque de France quitte son siège ici à Moulins pour déménager à quelques pas d'ici. Flavienne Chadelot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice de la Banque de France ici dans le département de l'Allier. Tout d'abord, pourquoi déménager ? Alors, plusieurs explications à cela. Ce déménagement est devenu quelque part nécessaire parce que nous avons naturellement, comme dans beaucoup d'entreprises, une trajectoire RH, donc des effectifs qui diminuent. Et puis, en plus, ce bâtiment n'est maintenant plus totalement, voire plus du tout adapté aux activités que la Banque de France doit pouvoir donner à tous les concitoyens dans le département. Alors vous allez déménager, je le disais, à quelques pas d'ici, c'est-à-dire ? Alors nous allons remonter le boulevard vers le théâtre et puis nous allons nous installer en face le théâtre au coin du cours Jaurès et de l'avenue Bonville. C'est un bâtiment qui nous permettra de nous installer sur deux étages avec 250 mètres carrés à peu près pour accueillir la nouvelle succursale. La Banque de France, dans l'Allier, combien ça représente d'employés et quel type d'activité vous pratiquez ici ? Alors sur le nombre d'employés que nous avons, nous sommes au total 7 personnes. Nous couvrons aussi les bassins de Vichy et de Mont-Nulçon avec des bureaux d'accueil qui sont ouverts deux jours dans chaque ville. Et les activités sont extrêmement nombreuses puisque nous offrons des services auprès des particuliers, notamment par le biais des dossiers de surendettement, mais aussi des fichages. Nous avons des services auprès des entreprises, notamment par la cotation, mais aussi comme correspondants pour les toutes petites entreprises. Là, nous sommes un petit peu, je dirais, une plateforme d'aide pour trouver la bonne réponse ou le bon interlocuteur à ces entreprises. Nous avons aussi beaucoup de contacts avec les collectivités territoriales, la direction des services fiscaux pour toujours aller et aider les concitoyens dans l'économie moderne. Et puis surtout, une nouvelle mission qui nous a été donnée par le gouvernement, c'est la mission d'éducation financière des publics, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Et là, nous allons auprès d'eux et aussi auprès du corps enseignant. Moins d'espace, mais tout autant d'efficacité. Alors, tout autant d'efficacité, en tout cas, c'est le but recherché. Et surtout, nous profitons d'avoir des systèmes d'information qui sont rénovés aussi parce que nous avons pu dématérialiser tous nos dossiers, que ce soit les dossiers de surendettement ou des dossiers d'entreprise. Et cette dématérialisation a permis de réorganiser les activités différemment. Et nous, nous sommes donc complètement tournés vers un service de proximité dans les villes dont Vichy, Moulin et Montluçon. Alors, pour ce bâtiment qui date désormais, que va-t-il devenir ? Alors, ce bâtiment a 150 ans, un tout petit peu plus maintenant. Mais j'espère qu'il aura une nouvelle vie. Après quelques obligations administratives normales pour déclasser le bâtiment et qu'il suive son circuit réglementaire et légal, il sera offert à la vente sur le marché. Pour l'instant, pas de date de déménagement officiel ? Alors, une date, il y a une fourchette, je dirais, de date. Ça pourrait être d'ici à la fin de l'année 2019, peut-être début d'année 2020, une fourchette qui est entre 12 et 18 mois. Nous, nous installons dans nos nouveaux locaux, près du théâtre. Et rien ne change jusqu'à maintenant. Donc, les particuliers, les professionnels peuvent toujours se rendre ici, à cette adresse. Alors, se rendre ici, oui, mais toujours en prenant rendez-vous sur le site de la Banque de France ou sur mes questions d'argent, parce qu'effectivement, nous sommes vraiment le plus près possible de tous. Et donc, il faut vraiment organiser ces services. Donc, surtout, une prise de rendez-vous avant de se déplacer. Merci, Flaviane Chadelot. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada